La clientèle était au rendez-vous jeudi soir pour l'ouverture officielle du nouveau Fuzzy Sherbrooke. Une panne de courant au centre-ville a retardé l'inauguration de quelques heures, mais l'ambiance était quand même à la fête, une fois les portes ouvertes. Là, il y a plus de place, les barmen, je ne sais pas, toutes les bars, c'est tout différent, c'est vraiment beau. Les barmen viennent te voir, genre pour dire, tu veux dire quoi à boire, là. Elle est vraiment du service. C'est pas le même, c'est vrai. C'est juste malade, c'est vraiment... Donc, dans le fond, ils ont tassé le bar, qu'on a plus de place pour danser. Il y a de l'air climatisé, qu'on aime bien, parce que si la puce de la danse, il fait très chaud d'habitude. C'est sûr qu'il y a eu des améliorations au niveau du système d'éclairage, le système de bar a été tout refait à grandeur. Écoute, non, il n'y a pas eu énormément de rénovation. Par contre, c'est sûr et certain qu'on a mis une touche à la couleur fosie. L'édifice était anciennement occupé par le bar Le Sommum, qui a fermé soudainement l'hiver dernier. Le Sommum avait une réputation peu enviable, mais le fosie promet d'être différent. On a détecté qu'il y avait certains problèmes suite à les dernières informations qu'on a eues, là, de la part des gens au service municipal. On fait tout à notre oeuvre pour pouvoir, en fin de compte, trouver solution à ces problèmes-là. Étant donné qu'on a une administration qui a fait au-dessus de 23 ans d'expérience dans le domaine, on est bien placé pour essayer de trouver solution. Et si on se fie à la longévité du fosie Laval, qui a maintenant 23 ans, fosie Brossard, 16 ans, c'est bon signe pour fosie Sherbrooke. Et je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir à divertir la clientèle de la région Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada